Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Sagittaires et Ascendants Sagittaires pour la période de mi-août, mi-septembre 2023. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parce que je suis en extérieur. Si c'est le cas, vraiment j'en suis désolée. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, amis Sagittaires, ce qui est important à dire, c'est que vous avez dans le signe du lion, le soleil, jusqu'au 21 août. Donc sur la période du 15 au 21 août, amis Sagittaires, comme un signe de feu comme le lion, vous bénéficierez du 15 au 21 août d'un requin d'énergie, vraiment très fort, aussi d'optimisme, une notion d'optimisme très 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 forte. Donc vous serez plus heureux, plus joyeux sur la période du 15 au 21 août. Alors, grâce au soleil. Et vous avez aussi Vénus, Vénus qui vous donne du charme, qui va vous permettre en fait d'avoir des rapports peut-être un peu plus tendres, un peu plus doux avec les autres. Et donc ça se ressentira, votre envie, enfin on va dire vos amis, votre famille le ressentira, vous serez plus cool, un peu plus décontracté. Vous me direz que c'est un peu logique quelque part. Je pense que certains d'entre vous sont partis en vacances, et en général, après les vacances, on est aussi un peu plus reposé, donc peut-être aussi plus enclin, être un peu plus agréable. Voilà. Alors maintenant, on l'a vu, il y a tout ce qui est donc le soleil et Vénus. Maintenant, si on passe au tarot. Alors le tarot sur la période du 15 au 25 août, il va s'agir de famille. Alors, je vais vous en dire un peu plus. Voilà. Alors, 15 au 25 août, la lune. La lune, c'est la famille, c'est le logement. Donc il va y avoir des choses en relation avec ça. Alors la famille, si vous êtes encore en vacances en famille, c'est assez logique, en tout cas. Sur la période du 15 au 25, votre famille ou votre logement va être un petit peu au cœur de vos préoccupations. Alors, quand je dis préoccupations, ça peut être aussi passer du bon temps en famille. Attention, ce n'est pas quelque chose de systématiquement négatif. Mais en tout cas, vous serez très centré autour de vos proches, de votre proche. Si vous n'avez pas de famille aussi, ça peut être vos amis proches, tout simplement. Maintenant, en ce qui concerne la période du 25 août au 5 septembre, il y a une notion de se faire plaisir, vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de profiter de la vie. Sur la période du 25 août au 5 septembre, dans le domaine aussi professionnel, les études ou ça peut être aussi la vie sociale, on voit aussi que vous vous sentez aimé, porté, soutenu. Il y a une notion assez forte finalement de vous aimer ce que vous faites et vous faites ce que vous aimez. C'est assez marqué sur cette période, donc amis sagittaires et ascendants sagittaires. Sur la période du 25 août au 5 septembre, il y a une notion d'aimer ce que l'on fait. Après, en ce qui concerne la période du 5 au 15 septembre, c'est une période où là, il va falloir que vous soyez plus prudent sur la période du 5 au 15. Soyez prudent parce que ça ne vient pas forcément de vous. Ça peut aussi vouloir être des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas que du bien. Et qui voudraient éventuellement vous déstabiliser. Donc ça peut être ça. Donc faites attention aux tentatives de déstabilisation. Ça peut être aussi le fait que vous manquez de prudence. Donc soyez extrêmement prudent. Prudent dans votre façon de parler, à qui vous confiez. Voilà, il y a une notion de prudence à garder extrêmement forte sur cette période-là. Voilà. Bon, et bien écoutez, maintenant on va regarder l'affectif. L'affectif, le financier et le professionnel. Alors, excusez-moi. Alors, affectif, le financier et le professionnel est l'atout. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, oui c'est bon. Bon, alors, au niveau affectif, on est sur le jugement. Le jugement, c'est une carte qui est très intéressante, qui est légèrement un petit peu ambiguë. En fait, c'est un petit peu difficile à décrypter. Le jugement, c'est surtout l'annonce, une annonce, un message au niveau affectif qui vous fait extrêmement plaisir. Donc, est-ce que c'est la venue de quelqu'un que vous aimez, qui vient vous voir ? Est-ce que, en fait, c'est l'annonce de quelque chose qui vous fera plaisir, qui fera aussi plaisir à votre famille ou à votre environnement proche ? Donc, voilà. Donc, vous voyez, une notion très positive d'une annonce ou d'un message qui vous fera plaisir dans le domaine affectif ou donc amical. Maintenant, en ce qui concerne, donc, le jugement, ça peut être aussi la découverte d'une vocation. Donc, si vous êtes jeune, si vous n'avez pas encore trouvé tout à fait votre voie, je repense à ça. Voilà. Le jugement, c'est aussi le fait de trouver sa voie aussi. Donc, pour certains d'entre vous, sur la période mi-août, mai-septembre, c'est peut-être le moment, finalement, où vous vous rendez compte que vous avez tout simplement trouvé votre voie. Alors, l'empereur en financier, c'est donc le besoin de stabilisation d'une situation. Donc, on peut penser que vous avez peut-être trouvé une solution à vos problèmes financiers ou, en tout cas, vous allez la trouver sur cette période mi-août, mi-septembre. On voit que vous pouvez refaire des projets dans le domaine financier. Donc, je pense que vous trouvez une solution pour beaucoup à vos problèmes financiers. Voilà. Ou ça peut être aussi quelqu'un dans votre environnement, un père ou quelqu'un de plus âgé, plutôt de sexe masculin, qui vient, en fait, vous aider dans le domaine financier. Ça pourrait être ça. Maintenant, en ce qui concerne, donc, le professionnel, c'est le diable. Alors, le diable, vous le savez, il est très bon augure pour ce qui est financier et professionnel. Donc, on peut imaginer une amélioration de votre situation grâce au diable. Et comme le diable, c'est aussi financier, on peut imaginer une amélioration professionnelle et financière de votre situation. Alors, c'est un peu logique parce que le diable, en fait, c'est aussi le fait qu'on vous remarque. Donc, vous avez du charme, vous avez du magnétisme et quelque part, c'est très important. Ça peut être, par exemple, dans un entretien d'embauche ou ce genre de choses. Voilà. Donc, ça peut être aussi dans votre vie au quotidien. On vous remarque plus que d'habitude et du coup, ça vous permet, en fait, tout simplement de monter à l'échelon supérieur. Il y a une notion comme ça de « on vous remarque ». Voilà. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'atout, l'atout, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'amoureux. L'amoureux, on l'a déjà vu aussi sur cette période-là. C'est une période où, finalement, le message est assez clair. C'est plutôt arrêter de vous prendre la tête, profiter un peu des plaisirs de la vie. Ça peut être aussi essayer enfin de faire ce qui vous fait plaisir. Donc, évidemment, c'est facile à dire, mais pas forcément facile à faire. Je ne vous dis pas de quitter votre job pour faire n'importe quoi. Voilà. Mais en tout cas, vous devez avoir conscience, en fait, que là, il est vraiment une notion de enfin profiter de la vie, de se faire plaisir, de voir ce qui vous ferait du bien. Donc, essayez de réfléchir à ça. C'est vraiment la période. C'est une espèce de période un petit peu de mise au point. C'est une période aussi où on prend peut-être des bonnes résolutions. Donc, essayez peut-être d'arrêter de trop penser. Essayez de ne pas vous polluer trop par votre mental. Et essayez de profiter un petit peu plus du quotidien. Voilà. Essayez de jouer, on va dire, essayez surtout de vivre un petit peu plus au jour le jour. Voilà. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Likez, abonnez-vous. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si je voulais en savoir plus pour vous. Je vous souhaite une expérience, une... Enfin, excusez-moi décidément. Une excellente période, mi-août, mi-septembre. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada